Bonjour, aujourd'hui le lien avec la planète Vénus, celle-ci, c'est ça, la planète Vénus, c'est ça qui est important. Donc on se lie avec cette planète qui est vraiment très très particulière dans le système solaire, comme je vous le mets, c'est la seule qui tourne à l'envers déjà, rien que ça, c'est une particularité énorme. Ça devrait mettre la pulse à l'oreille à tout le monde, c'est une évidence. Une planète ne va pas tourner dans le sens inverse des autres, ça n'a pas de sens. Donc voilà, d'où une course très très spéciale, qui est très différente des autres planètes dans le ciel, la course visible de Vénus est très très différente, très difficile à comprendre, à observer. Bon évidemment, elle était très très bien connue, parfaitement, entre autres des Toltecs, mais d'autres peuples aussi. Et on retrouve toujours cette observation de Vénus qui a été fortement personnalisée, déifiée, parce que danger, parce que retour de l'étoile Vénus, quand elle a créé justement la première fois, le premier déluge en moins 10 000, moins 9 800 environ, la date se trouve très techniquement, elle est très connue. Tout ce qui est mis dans la première partie sur l'histoire récente, l'histoire de Vénus, ne sont pas des affirmations dans le vide, les preuves sont innombrables. C'est pour ça que l'information mathématique est intéressante des fois, la mienne, parce que quand les preuves sont là, il faut arrêter de s'amuser, de chercher des excuses et des choses. Quand les choses sont claires et nettes, voilà, il faut y aller. Il faut y aller. Donc vraiment un raisonnement très scientifique et non pas scientiste, non pas rationaliste, dans lequel on a un cadre et on essaie de tout rentrer dans le nom, ça c'est pas possible. Non, non, tout est possible. Surtout ce qui est prouvé par A plus B. Surtout ce qui est prouvé par A plus B. Donc voilà, une planète très particulière, qui a une longue histoire avec l'humanité, qui a apporté beaucoup de désastres, d'où cette double personnalité un peu partout. Chez les Mexicains, évidemment, avec Cholot, le monstre de Vénus de nuit. Donc c'est-à-dire la Vénus de nuit, c'est la Vénus qui était invisible pendant des années, des centaines d'années, qui devenait invisible parce qu'elle parcourait l'autre partie du système solaire très très loin. Et après elle revenait. On savait qu'elle revenait. Alors des périodes, je ne les ai pas, mais après ça ne posait pas de problème. Quasiment toujours, sauf de temps en temps, où elle passait un peu proche de la Terre. Le dernier déluge a eu lieu en moins 3200 à peu près. Et hop, derrière sont arrivées des civilisations toutes faites, toutes sorties en quelques dizaines d'années. Donc c'est une gentille farce. Une civilisation égyptienne qui sort de rien comme ça en quelques dizaines d'années, ça n'est pas possible techniquement. Donc voilà, toutes ces histoires de Vénus qui nous apprennent à voir notre place dans le monde, et qui nous apprennent justement cette impermanence, ce fait d'avoir des phases très particulières, ce fait d'être très spéciale, vraiment très différente des autres. Et le fait d'être très brillante, c'est elle qui montre le chemin de la nuit. Et quand elle disparaît, on perd son chemin, on perd son chemin dans la nuit, donc on attend d'avoir cette boussole qui va nous guider. Elle est vraiment une image, une image de cet esprit qui nous guide. Là, où est le Seigneur, la déesse du lieu de la lumière, de la maison de la lumière ? C'est cette planète Vénus qui nous guide dans la nuit. Donc vraiment ce guidage est très important, cette impermanence des choses. Il y a beaucoup de leçons à tirer de cette étoile très particulière. Donc voilà, mettez-vous en lien avec elle, c'est vraiment de beaux messages à recevoir. Et puis, vous pouvez consulter sur l'histoire de l'humanité et de Vénus, sur le Pompars, c'est intéressant. Voilà, bonne observation de la nuit. Au revoir.